Nous étions tous choqués, tous indignés, tous dégoûtés. Certains ont choisi le silence pour exprimer leur indignation, d'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mais nous voulons tous la même chose, la justice, pour Martinez Zogo. Mais la question est de savoir, pourquoi on ne laisse pas cette justice que nous réclamons tant faire son travail ? On a dit que la télévision africaine s'est tue, alors qu'elle a simplement fait le choix, dans un pays de liberté, de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis. Elle a refusé de commenter les rumeurs, comme le journalisme l'oblige, de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice. C'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste, mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix. Le tragique assassinat de Martinez Zogo a transformé cet un lanceur d'alerte en procureur. C'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le Cameroun. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé ? Connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la Sûreté Nationale, la DGSN, et la Direction Générale de la Recherche Extérieure, la DGRE. Et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporter Sans Frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau ? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous nous les voyons plutôt obèses. Ils disent en direct du CED au 20 heures, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20 heures chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous tous les jours. Et nous les voyons manger les lofumbo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leur 20 heures. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès aux rapports d'audition à 20 heures, alors que les dites auditions sont programmées à 23 heures. Des comptes rendus devenus comptes tordus. Des reportages devenus colportages. L'opinion est devenue l'information. Autrefois, la télévision était un mythe. Une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allus des mannequins était démise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessus tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'on confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation, qui vire aujourd'hui à l'obsession. A quel moment en compte est rendu ce simple genre journalistique, et l'un des plus faciles à pratiquer, ce raconte au conditionnel ? Il aurait dit, il se pourrait que, il serait passé à, ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe, ou tout simplement, qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble, dans notre belle partie, et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça, la démocratie. Le silence est parfois dehors, comme le disaient des gens plus sages que nous. Et ceux qui préfèrent ne pas parler, ne sont pas pour autant coupables. Vous me direz, qui ne dit rien qu'on sent, et moi je vous répondrai, qui n'a encore rien dit, est tout simplement prudent. C'est-à-dire qu'on choisit d'en parler, c'est leur droit. Mais en parler pour dire quoi ? Donner l'information officielle, ou nous partager ses opinions, là est toute la question. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version, d'un lanceur d'alerte installé en France. Il avait dit que ce sont des individus, travaillant dans une société de gardiennage, appelée Ranger Security. Il donnait même des noms. Donc un certain, Assimi Gaëtan, qui selon ce lanceur d'alerte, que beaucoup écoutent tous les jours, plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala, dans une entreprise de location de véhicules, et qui a fait tuer le dit propriétaire, parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'alerte. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits ? Où est passé Assimi Gaëtan ? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube, de monétisation, nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné, en 16 jours, grâce à ses directs, 1,245,950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste, et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. Assassinat de Martinez-Ogo, nous disons oui à l'information, non à l'imagination, et surtout à la manipulation. On veut bien voir les stand-up devant le scène, où le reporter porte la même chemise tous les jours, bégay à chaque virgule, mais l'affaire est suffisamment grave pour éviter le show et le matu vu. Par respect pour la famille du disparu, par l'indignation collective de son horrible assassinat, nous avons choisi d'éviter le populisme. On peut vous mettre du sensationnel dans un reportage qui concerne le chien du sous-profet qu'on a mangé. Faire du sensationnel sur un reportage sur la sorcellerie au village, ou sur des comportements d'un benguiste de retour au pays. Mais quand il y a mort d'homme, surtout de cette manière, il faut savoir arrêter de faire du sensationnel pour ne mettre en avant que du rationnel. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Monsieur Raoul Stéphane Christophe Mbia. Déjà, ça, c'est pas un reportage que tu as fait. Tu es venu t'énerver sur les réponses que tu as faites. Parce qu'il n'y a même pas une seule image. Je voudrais juste te dire quelque chose, Raoul Christophe Mbia. Nous n'allons pas laisser la justice faire son travail. Parce que nous n'empêchons pas la justice de faire son travail. Nous allons continuer d'aider la justice en faisant des dénonciations. Nous n'allons pas... Vous n'allez plus museler le peuple. Vous ne pouvez pas étouffer la soif du peuple. Je veux d'abord répondre à cette question où les gens disent laisser la justice faire son travail. Nous ne laisserons aucune justice faire aucun travail. Simplement parce que nous n'empêchons pas la justice de faire son travail. Nous pouvons dire ce que nous avons à dire. Nous pouvons aider la justice, mettre la pression. Parce que nous, on aide la justice, mon petit. Nous, on est en train d'aider la justice, mon petit. On la laisse faire son travail, comment ? Non, non, non. Et puis, tu as oublié quelque chose, mon petit bourg... villageois de Ngo Néia, si tu t'appelles, comment ? Non, c'est que c'est le peuple qui fait la justice, frère. Je suis désolé. On est en démocratie. Le pouvoir est parti au peuple. Ça, c'est quelque chose... Les enfants, quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, quand j'ai regardé ce reportage, je n'ai eu qu'une seule envie, c'était de vous féliciter. Depuis que je connais mon peuple. C'est la première fois que mon peuple est tellement concentré pour la soif de justice. Si vous pouvez savoir, peuple Camerounais, les gens ne parlent peut-être pas pour vous le dire, mais ils sont surpris de savoir que les Camerounais qu'on connaît là, autentonistes, toujours en train de vouloir boire la bière, toujours en train de vouloir passer à autre chose, toujours en train de vouloir faire autre chose, les gens sont surpris de l'attitude déterminée des Camerounais. Je suis fier de cette attitude. Parce que ce que vous voyez là, ce sont les retombées de cette attitude. Ça, ce sont les retombées. Ce reportage que vous voyez, ce sont les retombées de cette attitude. Ils ne pourront plus jamais mépriser, écraser le peuple en silence. Ils ne pourront plus. Là, c'est les pleurs d'une bolée. Ça, c'est les véritables pleurs d'une bolée. Tu entends, non, Stéphane, bien. Quand tu entends souvent, que c'est qu'on n'entend pas tout, pas tout, que les pleurs d'une bolée. Eh bien, ça, ce sont les pleurs d'une bolée, mon petit. Ça, ce sont fondamentalement les pleurs d'une bolée. Donc, j'ai entendu, même dehors, qu'il y a des gens qui racontent que non, il y a des chances que vous soyez libérés aujourd'hui. Amourous sera peut-être libérés, mais ce ne sera pas aujourd'hui, frère. Ce ne sera pas aujourd'hui. Ça, ce sont les pleurs d'une bolée. Et le peuple doit être fier. Le peuple doit comprendre que quand le peuple fait la justice, le peuple obtient la justice, jusqu'à faire ce que vous faites là, on appelle ça l'arrogance du bandu. C'est l'arrogance du bandu, les enfants. Quand j'ai regardé ce reportage, j'ai vu la jalousie derrière. Parce que quand vous écoutez, vous sentez que le gars de Guy Zogo est devenu tellement un star que Guy Zogo, pardon, quand tu marches, si tu croises les journalistes, mets-toi de côté la jalousie, il veut le tuer. Mais vous n'avez pas à tuer Guy Zogo, avec la jalousie, M. Raoul Mbiara et les autres journalistes. Guy Zogo s'est mis au service du peuple. Guy Zogo est allé se placer pour donner l'information au peuple. Et le peuple lui rend cette dévotion par l'amour qu'on lui donne. Si vous voulez que le peuple vous aime et que le peuple parle de vous, travaillez pour le peuple. Tu travailles pour Amogou Bélinga et tu es surpris que le peuple te déteste, Raoul Stéphane Bia. Amogou Bélinga est l'homme le plus détesté de la planète. C'est un horrible personnage. Tous ses employés sont détestés. C'est que quand vous dites qu'il vous aime, vous les gardez vision 4, anecdote et tout, c'est parce que vous leur avez donné un peu d'argent. Mais quand vous voyez Equinox, vous sentez que c'est l'amour du peuple. Et vous voyez la différence entre agresser le peuple avec arrogance comme Vision 4 et les autres le font n'a rien à voir avec la classe de la vérité que fait Equinox et Gizogo et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, en ce moment, vous pouvez détecter même la jalousie. Et il n'est pas sorti du personnage. Il insulte. Avec les dents édentées pour aller manger les lofumbo derrière alors qu'ils ne sont même pas encore entrés au CED. On peut entrer au CED pour faire quoi, frère ? Nous n'avons jamais tué Martinez Zogo. C'est vous qui avez tué Martinez Zogo. C'est pour ça que vous devez entrer au CED et y rester. Et y rester. Donc les enfants, c'était très important pour moi en ce premier podcast de la matinée pour vous montrer cette vidéo qui est un signe de victoire. Vous savez, quand vous enlevez l'arrogance dans la bouche d'un puissant, quand vous enlevez l'arrogance par la pression et la détermination, parce que là, vous l'avez rabaissé et vous l'avez remis à sa plus simple expression. Nous n'allons pas laisser la justice faire son travail, M. Raoul Stéphane, simplement parce que notre travail n'empêche pas la justice de faire son travail. Nous, on aide la justice. On aide la justice. On dit chez nous que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, la plupart du temps, tu fermes ta gueule. Là, je crois que tu avais envie de parler, mais tu aurais dû te taire. Tu aurais dû te taire. Mais moi, je suis content que tu aies parlé parce qu'ils me demandaient que... Depuis qu'on a pu au cou des gens, c'est... Ça ne s'en prend pas. J'entends même un peu un... On a pu... Là, j'ai entendu les pleurs d'une bolet. Les enfants, aujourd'hui, nous allons mener une activité très compliquée parce qu'on a une pétition. Le ministre, Laurent Esso, de la justice, gardez des os. Toujours ministre au Cameroun, c'est une insulte. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je vous le dis, les enfants, mais on ne voit pas tout maintenant. Je voulais juste enjoy les pleurs d'une bolet parce que c'est comme ça que ça s'appelle cette vidéo aussi. Les pleurs d'une bolet. Allez, les enfants, pour le premier podcast, j'étais super content de vous retrouver. Portez-vous bien. Rendez-vous dans quelques heures pour le deuxième podcast de la journée. C'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021